Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir lors de ce webinaire, donc dans le cadre de qui emploie fait sa rentrée. Je me présente Landry Mollet, chargé de mission dans l'équipe du service emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de comment recruter un collaborateur avec un handicap. Et pour cela, nous accueillons Christelle Jacques de Shakespeareau, Edith Jalabert et Léa Borde de Cap-Emploi et M. Thierry Lacheteau de l'ANRH. En quelques mots, ce qui emploie fait sa rentrée, donc c'est 4 jours d'événements, 40 événements et webinaires. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire sur l'ensemble des webinaires qui seront encore proposés cet après-midi et demain et sur le job dating, donc bien sûr qui sera jeudi. Et à mettre vos annonces en ligne si vous en avez et puis à proposer des entretiens aux nombreux candidats. On a à peu près 1000 candidats qui sont inscrits à l'événement et sans entreprise. Donc, on vous attend et ils vous attendent surtout pour avoir vos conseils via le chat. On a un espace de networking. Vous le voyez sur votre gauche s'afficher. N'hésitez pas à cliquer dessus et à donner tous vos conseils lors des moments d'échanges avec les candidats, donc à partir de 16h jusqu'à 17h30. Aujourd'hui, c'est spécialement pour les profils type RQTH. Donc, n'hésitez pas à répondre à leurs sollicitations et à donner tous les conseils. On va commencer ce webinaire. Je ne sais pas si on pourrait avoir un petit peu le déroulé, le programme. Voilà pour la présentation. Et pour plus d'interactivité, donc vous voyez d'interactivité, vous voyez qu'on a un chat et des questions. N'hésitez pas donc à poser vos questions, apportez des commentaires et le document sera librement téléchargeable à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à intervenir et je serai là pour poser les questions aux différents intervenants et vous pourrez bien sûr accéder au replay via la chaîne YouTube de ce qui emploie. On va commencer la présentation par Thibault Lacheteau, mais avant, on va faire un petit retour de table et je vais inviter tout le monde à dire de mots de présentation. Allez-y, je vous en prie. Christelle Jacques, pour commencer, on va faire dans l'ordre. Bonjour à tous, bienvenue du coup à ce webinaire. Pour ma part, je détaillerai un petit peu le recrutement des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, les freins qu'on pouvait rencontrer, peut-être les préjugés que vous avez et on espère faire tomber tous ces tabous. Merci Christelle. à Edith. Bonjour, Edith Jalaber. Je suis charge d'ambition handicap et employeur au Cap Emploi de Poissy. J'espère que le webinaire va vous intéresser et répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup. Aléa. Je suis Léa Borde, donc je suis chargée des relations employeurs au Cap Emploi également avec Edith. Et effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu ce pourquoi on peut intervenir et effectivement, j'espère aussi que ça pourra répondre à pas mal d'interrogations en tant qu'employeur qu'on peut avoir. Merci Léa et enfin Thibaut. Et Thibaut, je vous laisse enchaîner donc avec votre présentation. Très bien, je vous remercie et bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner un regard finalement éclairé sur l'inclusion et finalement vous montrer qu'il y a un panel de missions qui sont très diversifiées, des qualifications demandées très diverses, des niveaux de qualification très diversifiés et qu'il existe un certain nombre de dispositifs pour accompagner à la fois les entreprises pour venir et pour développer une politique inclusion et handicap dans vos entreprises et une politique qui s'accompagne finalement d'un accompagnement, qui se complète d'un accompagnement de l'ensemble des collaborateurs. Donc moi, je dirige ANRH de Nanterre. Cet établissement donc dépend d'une structure plus importante associative, l'ANRH, qui est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, qui vous le voyez sur la carte et il y a un certain nombre d'implantations, d'implantations au niveau national, alors beaucoup historiquement dans le nord et nord-ouest de la France, mais avec un certain nombre de touches, Toulouse, Montauban, Lyon, puis Aix-en-Provence et Pérouisse. Et l'ensemble finalement, c'est un groupe qui fait plus de 30 millions de chiffres d'affaires, qui compte plus d'environ 2000 collaborateurs sur l'ensemble des établissements. Et sur l'établissement de notaires, j'ai une soixantaine de collaborateurs, dont 70% sont en situation de handicap. Ce qu'on appelle une entreprise adaptée finalement, c'est une entreprise qui a vocation à réinsérer des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire. C'est vraiment notre objectif, avec des missions qui sont faites soit à l'intérieur de notre établissement, soit chez nos clients. Et donc, vous voyez, on a un certain nombre de clients qui nous font confiance. Et donc, il y a à la fois, c'est un accompagnement qui permet à la fois de développer une politique inclusion et handicap dans vos entreprises, mais aussi, et on en reparlera, qui permet des déductions fiscales, notamment la contribution à GFI. Sur la slide suivante, on voit finalement l'ensemble des métiers que recouvrent nos différents établissements et finalement d'autres entreprises adaptées. Il y a à peu près 800 entreprises adaptées en France, un peu plus, un peu plus de 800 entreprises adaptées en France. Et donc, ce sont des métiers traditionnels qu'on retrouve dans ces établissements. Alors, historiquement, on travaillait beaucoup sur des travaux d'espace vert. Et puis, petit à petit, l'ensemble de ces prestations ont évolué au gré, finalement, de la compétence des personnes en situation de handicap, mais aussi au gré des besoins de nos clients. Et donc, ça nous a permis de nous diversifier. On se rend compte, finalement, qu'il y a un certain nombre de prestations très diversifiées avec tout ce qui recouvre le facility management. Donc, c'est tout ce qui relève de l'immeuble, finalement. Il y a un certain nombre de prestations sur les travaux administratifs et puis, donc, qui vont finalement de la numérisation jusqu'à des postes plus qualifiés, sur des postes de comptabilité, sur des postes informatiques. Et là, dernièrement, j'ai recruté une personne en situation de handicap qui avait un autisme Asperger, qui avait un Bac plus 5 en informatique. Et sa difficulté, finalement, sa fragilité, c'était qu'il était confronté à un environnement qui ne le satisfaisait pas et qui ne lui permettait pas de travailler sereinement. Le fait de venir travailler dans notre établissement, eh bien, on va adapter son environnement de travail, la pression, on va faire attention à la pression qui se porte sur lui ou sur sa mission. Et l'idée, c'est de pouvoir cheminer avec ce collaborateur. D'abord, lui, redonner confiance en le mettant sur des missions contraintes en interne. Et puis, petit à petit, eh bien, essayer de travailler avec un client, à la fois pour répondre à un besoin des clients, mais aussi que ce collaborateur puisse effectuer sa mission sereinement et puisse s'épanouir professionnellement. Voilà un petit peu comment on travaille. Et finalement, tout ce travail ne peut se faire que si on accompagne le collaborateur. Alors, il y a bien sûr l'accompagnement de l'environnement de travail qui est extrêmement important, mais aussi il y a un suivi psychologique qui est apporté à chacun des collaborateurs. On a une assistante sociale et un psychologue qui viennent rencontrer régulièrement l'ensemble de nos collaborateurs et qui leur permettent, eh bien, de travailler, d'avoir moins d'appréhension de l'environnement qui les entoure. Voilà un petit peu. Je vous ai parlé, on voit sur la slide suivante qu'on sait répondre à l'ensemble des demandes de nos clients. Soit on assure une prestation en interne, je l'ai dit, soit on assure les prestations sur le site de nos clients et on peut, quand on a besoin finalement d'avoir un référent professionnel, on peut travailler en co-traitance avec quelqu'un dont c'est le métier et on va apporter, nous, finalement, la matière grise ou le personnel qui va travailler en partenariat avec un co-traitant. On le fait beaucoup, notamment sur le métier du ménage, qui n'est pas forcément, on n'a pas forcément la compétence d'un chef d'équipe spécialisé dans le ménage. Eh bien, on va s'appuyer sur un co-traitant dont c'est le métier et ce partenariat va permettre de travailler avec nos clients plus sereinement. Dans le dernier dispositif dont je voudrais vous parler, c'est le CDD Tremplin, toujours à votre slide. C'est un dispositif qui est en place il y a quelques années maintenant, qui permet à des... qu'on embauche une personne en situation de handicap qui est au chômage, de l'embaucher en CDD sur une période de 4 à 24 mois et avec... avec l'objectif, finalement, l'objectif moral pour nos clients de l'embaucher à terme en CDI. Voilà. Et pendant toute cette période de 24 mois, eh bien, le client final peut appréhender finalement et d'inclure dans ces équipes une personne en situation de handicap avec un accompagnement qui est fait par nos soins. Voilà un petit peu comment on fonctionne et sur, finalement, le bénéfice de travailler sur... avec des structures comme la nôtre, finalement. Il y a bien sûr le fait de pouvoir vous accompagner sur le développement de votre politique de handicap, mais aussi d'avoir une déduction des... je veux dire, de la contribution à GFIP. On voit sur la slide suivante qu'à chaque fois, nous, on vend une prestation hors-taxe et TTC et sur le montant de cette prestation, il y a une déduction dont vous bénéficiez à hauteur de 30% du coût total de la main-d'œuvre. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, très rapidement, ce qu'on peut apporter quand vous faites appel à une entreprise adaptée. Sur la dernière slide, finalement, de cette présentation, c'est vous montrer, finalement, qu'on est au cœur d'un écosystème, que l'objectif, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap et que tous les acteurs qui tournent autour de collaborateurs sont là pour, à fois, accompagner les clients, mais aussi pour épanouir professionnellement nos collaborateurs. Merci beaucoup, Thibault. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne vois pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et maintenant, donc, la parole est à Léa Borde et Edith Jalaber pour Cap Emploi. Merci. Rebonjour à tous. Donc, avec Madame Jalaber, on va pouvoir vous présenter l'offre de service du Cap Emploi, qui, donc, est composé de deux axes ou deux services. Un axe 1 qui s'occupe plutôt de l'accompagnement vers l'emploi des candidats et l'axe 2 qui va prendre en charge le maintien dans l'emploi, donc, pour les salariés. On va avoir, donc, des missions complémentaires sur les deux axes. Donc, l'accompagnement vers l'emploi, ça va être à destination des candidats. L'objectif, ça va être de les accompagner dans leur parcours professionnel ou dans leur projet de formation. On va pouvoir mobiliser, donc, des partenaires tout au long du parcours quand c'est nécessaire, que ce soit pour des formations, pour des remises à niveau, des bilans de compétences. Voilà, on a un champ d'action assez large pour mener à bien le projet professionnel ou de formation. Et on va aussi pouvoir faire appel à des partenaires spécialisés pour chaque typologie de handicap, puisque, voilà, on n'est pas le secteur médical. Donc, effectivement, voilà, on peut s'appuyer aussi sur des compétences externes. Et pour les employeurs, donc, on va vous accompagner dans le recrutement. Donc, on est présent sur toutes les étapes liées au recrutement. Ça peut être, donc, déjà de la prise de l'offre, découvrir l'environnement de travail, l'entreprise, pouvoir vous proposer, donc, des candidatures adaptées au poste que vous proposez. On vous accompagne dans le recrutement, dans l'intégration et dans la mobilisation d'aides financières si besoin ou autre. On va parler plutôt, donc, de l'accompagnement dans l'emploi qui, là, pour le coup, que ce soit la demande du salarié ou de l'employeur, quand il rencontre une difficulté pour le maintien du salarié à son poste, on peut être sollicité. Donc, on va évaluer la situation de travail. On va pouvoir mettre en place un plan d'action avec l'employeur et le salarié, toujours en collaboration, pour pouvoir étudier les solutions au maintien dans l'emploi, que ce soit en interne ou en externe. Donc, on va pouvoir étudier les postes, les éventuels postes où le salarié pourra être reclassé en interne. Et si, effectivement, ce n'est pas faisable, on peut aussi tout à fait étudier des solutions à l'externe. Donc, on va, dans le cadre d'un reclassement en interne, mobiliser des aides au maintien. Donc, elles peuvent être techniques, humaines ou financières. On vous accompagne dans la mobilisation de toutes ces aides-là. Donc, c'est des dossiers à envoyer en général à l'AGFIP. Voilà, donc, c'est vraiment notre travail, c'est de vous accompagner du début à la fin, même si ce n'est pas une fin en soi. Ensuite, donc, notre réseau, on est composé de 98 cap emploi répartis sur tout le département, sur tout le territoire, pardon, donc par département. Et on est piloté par l'État, l'AGFIP et le FIP pour la fonction publique. Et on travaille donc en collaboration avec Pôle emploi. Je pourrai vous en parler un petit peu plus en détail après. On intervient également avec tout type d'entreprise. On va pouvoir intervenir auprès du secteur privé ou du secteur privé. On travaille avec des PME, des TPE, les grands comptes, les travailleurs indépendants. Voilà, on a vraiment tout type de partenariat. Et nos équipes, elles sont composées d'experts du handicap. Donc, on va avoir des ergonomes, des psychologues du travail, des conseillers en évolution professionnelle. Donc, ça va nous permettre de pouvoir travailler de façon à couvrir tous les aspects d'une situation et de pouvoir apporter une expertise vraiment fine pour chaque situation qu'on va rencontrer. Notre valeur ajoutée, ce qui va nous différencier d'une agence de recrutement lambda, c'est cette dimension handicap. C'est notre expertise face à ce sujet et notre objectif, ça va être donc de favoriser l'inclusion. Et pour ça, on va pouvoir donc, comme je vous le disais, mobiliser des dispositifs spécifiques et des droits communs. Et on va pouvoir mettre en œuvre les moyens de compensation du handicap au regard de chaque situation. Encore une fois, on va pouvoir mettre les employeurs en contact avec des partenaires ou des prestataires en fonction des besoins et faire intervenir les personnes adéquates pour chaque situation. Ça va être vraiment du cas par cas. Donc, comme je vous le disais, le rapprochement avec le Pôle emploi, donc, on travaille en étroite collaboration avec le Pôle emploi et d'autant plus en ce moment, c'est un peu notre actualité. Je pense que certains en ont déjà entendu parler. Pour l'instant, ça se présente sous forme de permanence dans les agences. Donc, les conseillers Cap Emploi se déplacent en agence Pôle emploi pour pouvoir apporter justement cette expertise là de façon à avoir un seul lieu d'accueil pour les pour les usagers. Voilà, c'est quand même plus simple pour les employeurs également d'avoir un seul interlocuteur et de pouvoir bénéficier de cette expertise là. Donc, c'est en cours. Ça va se déployer de plus en plus. C'est tout récent, mais c'est notre actualité. Donc, c'est important d'en dire un mot. Comment on s'organise ? Donc, notre fonctionnement, ça va être donc de cibler les besoins en recrutement des employeurs. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir le plus de détails possible sur l'offre, l'environnement de travail, etc. On va pouvoir se déplacer en entreprise pour découvrir les collaborateurs, les équipes, l'environnement de travail. Et on va pouvoir aussi échanger uniquement par téléphone si besoin pour qu'ensuite, on puisse sélectionner les candidatures les plus adaptées. Et qu'évidemment, l'objectif, ce soit que le recrutement puisse se concrétiser. Une fois que ce recrutement sera effectif, on assure un suivi. Donc, ce soit à court terme dans le cadre de la sécurisation de la prise de poste avec l'axe 1. On va parler de six mois suivant l'embauche. Ou alors, ça peut être dans un second temps un peu plus tard. Si on se rend compte qu'il y a une difficulté qui se présente, on peut faire appel à l'axe 2 pour évaluer les solutions de maintien. Voilà. Donc, si besoin, on peut tout à fait travailler en collaboration, que ce soit avec l'axe 1 ou l'axe 2. On est très complémentaires. Et pour pouvoir mieux comprendre comment on travaille et comment on est complémentaires, Edith va vous présenter du coup un cas pratique où on a pu intervenir sur une situation, que ce soit l'axe 1 et l'axe 2. Et c'était plutôt une belle illustration. Oui, donc effectivement, on a un candidat qui est arrivé chez nous en tant que demandeur d'emploi, reconnu travailleur handicapé. Donc, par le biais du partenaire Pôle emploi, justement. C'est un monsieur qui était inapte à son métier, qui était mécanicien. Il avait des contraintes de porte de charge, ce monsieur. Donc, on a travaillé ensemble un nouveau projet professionnel. On l'a envoyé vers un partenaire, un prestataire, pour faire un bilan de compétences. Avec ce bilan de compétences, il a pu mettre en place un stage pour découvrir le nouveau métier qu'il avait identifié. Pour lui, c'était un contrôleur technique automobile. Suite à son stage, il a validé le projet parce que c'était compatible avec sa situation de handicap actuelle. Il a pu faire une formation à l'AFPA, une formation de neuf mois, un titre professionnel qu'il a obtenu. Suite à cette obtention de titre, nous l'avons accompagné dans sa recherche d'emploi. Donc, on accompagne sur des réponses d'offres d'emploi qu'on a par le biais du Cap emploi, mais on fait aussi beaucoup de prospection avec les candidats. Il a trouvé du coup un emploi. Il a été recruté dans une entreprise. Tout s'est bien passé. L'intégration s'est très bien passée. Sa période d'essai a été validée. Cependant, après plusieurs mois, il a refait appel à nous parce que du coup, il a ressenti des difficultés sur son poste de travail, des troubles musculo-squelettiques. Donc, il a eu besoin qu'on puisse intervenir sur cette difficulté. C'est là qu'une personne du maintien est intervenue pour avoir identifié les besoins de compensation sur son poste de travail, identifier vraiment les gestes et postures qu'il ne pouvait plus faire sur son poste. Dès lors que tout a été identifié, on a pu faire une étude de poste. Suite à ça, du coup, on a cherché une solution. Alors, tout est en partenariat avec l'employeur. L'employeur est présent lors des rendez-vous et est toujours au courant de l'étape suivante. Donc, on a recherché des solutions. Là, pour le coup, c'était du matériel adapté. Il fallait adapter un pont élévateur. Du coup, plusieurs fournisseurs sont intervenus. Ils sont venus prendre des mesures de l'établissement, voir quels produits on pouvait leur proposer, voir quels ponts pouvaient être le plus adaptés possible aux contraintes du salarié. Une fois que, du coup, le matériel a été identifié et validé, nous avons accompagné l'employeur dans l'aide au financement du matériel. C'est-à-dire que nous envoyons un dossier auprès de l'AGFIP qui finance à hauteur de 80% la somme du produit, enfin de l'aménagement de poste. Et aujourd'hui, le candidat, il travaille dans les meilleures conditions qui soient. Merci beaucoup. Merci beaucoup toutes les deux pour cette présentation très claire et ce cas pratique qui permet de rendre les choses bien plus concrètes. Donc, en parlant de cas pratiques, on va donner la parole à Christelle qui va nous parler de son rôle et de son expérience chez Expleo. Merci Landry. Alors, d'abord, je vais vous expliquer qui est Expleo, puisque recruter une personne en situation de handicap dans une société qu'on connaît peu, comme ça, en vous présentant Expleo, vous pourrez comprendre les contraintes que nous avons. Expleo, c'est une société d'ingénierie et de conseil. Donc, on recrute essentiellement des personnes qui ont un niveau de Bac plus 5 en France et à l'international. C'est un groupe qui fait 20 000 personnes, dont 5 000 personnes en France. Et on demande à ces collaborateurs-là d'avoir une certaine mobilité, puisqu'ils interviennent aussi bien dans les locaux et les agences d'Expleo en France, mais aussi directement auprès des clients. A peu près 50 % d'entre eux interviennent directement auprès de nos clients français et internationaux. Donc, une certaine mobilité. Par exemple, ceux qui dépendent de l'agence de 50 ans en Yvelines sont amenés à travailler bien sûr sur le territoire de 50 ans auprès de clients. Peut-être certains d'entre vous sont dans cette réunion ou verront ce replay, mais également du côté de Poissy, de Vélizy, même du nord de l'île de France, etc. Donc, on leur demande une certaine mobilité. Donc là, déjà, c'est deux contraintes que vous allez me dire. Recruter des personnes à Bac plus 5 en situation de handicap et en plus, une certaine mobilité leur est demandée. Pourtant, aujourd'hui, la société Expleo a un taux d'emploi de 3,5 % de personnes en situation de handicap. Donc, j'espère vous faire tomber ce premier préjugé. Il est possible, en effet, de recruter. Le Cap Emploi, du coup, m'y aide notamment, des personnes de Bac plus 5 avec cette mobilité. Voilà pour qui est Expleo et sur notre première phase de recrutement. Après, comment on fait ce recrutement ? On utilise énormément de moyens différents et pour moi, il est important de mener plusieurs actions que je vais vous détailler, à la fois sur le sourcing, mais à la fois au niveau des entretiens et aux équipes de recrutement. Alors, ce sont des actions qui sont parfois dédiées et spécialisées dans le handicap des salons de recrutement. Aujourd'hui, Landry, vous disiez que c'est une journée qui est ouverte au profil RQTH. Donc, ça fait partie des moyens que nous utilisons. Il y en a partout en France et notamment dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Nugline. On fait des handicapés, donc directement auprès de nos écoles. On réalise des rencontres avec des étudiants en situation de handicap. On fait différentes interventions en école, puisque être un employeur responsable, c'est aussi prévenir les étudiants que demain, ils seront managers, collaborateurs de personnes en situation de handicap. Donc, on leur donne des bonnes pratiques et on essaye de leur expliquer les différentes typologies de handicap. Bien sûr, du coup, je vous ai parlé du Cap emploi, mais on a aussi des cabinets de recrutement qui sont spécialisés et qui nous proposent des candidatures de personnes en situation de handicap. Et on utilise également des job boards qui sont spécialisés, comme emploi.com, etc. Donc, ce sont des actions qui sont spécifiques au handicap. Mais il ne faut pas oublier d'utiliser vos domaines et vos job boards, vos ressources, de mettre sur votre annonce recrutement que le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, etc. On fait également du spécifique. Je vous ai mis quelques exemples. Aujourd'hui, on a un partenariat avec l'association Envol, qui permet la reconversion de personnes en situation de handicap vers des métiers liés à l'aéronautique. Et Léo a tout un pan de son activité dans les métiers de l'aéronautique. Donc, on est partenaire de ce programme Envol, qui nous permet de requalifier dans les métiers de l'aéronautique des personnes en reconversion professionnelle. Bien sûr, je travaille avec les ESAT et les EA dont Thibault a pu vous parler tout à l'heure, puisque nous recrutons des personnes du milieu protégé vers le milieu ordinaire. C'est d'abord peut-être en sous-traitance et puis après, soit via des CDD-Tremplin qui vous ont été présentés tout à l'heure, ou directement auprès de nos contacts. Et puis, du coup, je vous ai parlé du cap emploi, des missions locales. Le site AGFIP a aussi toute une ressource et toute une CVTech. Donc, nous utilisons aujourd'hui ces moyens spécifiques. Et on utilise également, c'est une source de recrutement importante chez Expo, la coaptation. 20% à peu près de nos candidats et nos recrutés aujourd'hui viennent par le biais de personnes qui sont chez Expo. Ça veut dire qu'elles se sentent plutôt bien chez nous et c'est plutôt bon signe. Alors, quoi de mieux que de l'ouvrir du poids à des personnes qui sont en situation de handicap ? Si elles voient que notre société est en dit accueillante, le collaborateur aura d'autant plus de facilité à pousser un CV d'une personne qu'il connaît en situation de handicap. Mais ça ne s'arrête pas là, ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, si vous avez mis en place différents moyens de sourcing, c'est parfait. Et après, si vous vous arrêtez là, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut aller plus loin. Il faut aller sur la sensibilisation des recruteurs. Je vous ai mis quelques sigles. Si votre recruteur ne sait pas ce que c'est une RQTH, ne sait pas ce que c'est la MDPH, un CRP, etc., il faut le sensibiliser et lui expliquer que, du coup, tous ces sigles sont en lien avec peut-être une pathologie, avec peut-être une reconversion, avec peut-être des entreprises spécialisées du milieu protégé. Donc, il faut que vos recruteurs... Alors, ce n'est pas forcément que les équipes RH. Les recruteurs, c'est aussi ceux qui interviennent dans le processus de recrutement. Donc, peut-être vos managers, vos dirigeants, il faut qu'ils soient au courant que, du coup, ces sigles font référence à des personnes en situation de handicap pour leur poser des bonnes questions. On sait bien que la question en entretien, est-ce que vous êtes une personne handicapée, est prohibée. Donc, il faut poser la question sur les aménagements, aménagements d'horaire, aménagements de poste. Est-ce que votre collaborateur qui est en face de vous en entretien en aura besoin ? C'est pour moi la question nécessaire. Il faut aussi leur expliquer que s'il y a un trou dans un CV, ce n'est peut-être pas forcément parce que, du coup, l'étudiant est parti faire un an d'Erasmus ou visiter la planète. C'est peut-être parce qu'il a été hospitalisé et qu'il faut creuser cette période-là. Et donc, du coup, tout ça, c'est à amener et à gérer avec votre recruteur. Une fois qu'on a fait le recrutement, avec le sourcing et l'entretien, on va passer maintenant à une intégration. Pour moi, il faut faire une intégration renforcée. Et c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui au sein d'Expléo. Pourquoi elle est renforcée ? En bleu, ce que vous voyez au-dessus, c'est l'intégration qu'on fait pour l'ensemble de nos collaborateurs chez Expléo. Ils sont accueillis le premier jour de manière plutôt classique. On leur explique le schéma dans lequel ils rentrent, l'organisation, comment elle fonctionne, qui vont être leurs différents interlocuteurs, etc. Ils ont aussi un entretien au bout d'un mois pour vérifier que ça se passe bien au sein de la structure et que le poste qu'on leur a proposé correspond, du coup, à ce qu'ils réalisent tous les jours. Et ils ont un entretien à la fin de leur période d'essai pour vérifier aussi qu'il y a toujours une adéquation entre le poste proposé et le collaborateur et son épanouissement. Ça, c'est les équipes recrutement qu'ils font. Tout simplement, pour nous, c'est important qu'elles ne fassent pas que recruter, mais vérifier aussi l'intégration et vérifier que ce qu'elles vendent entre guillemets en entretien est la réalité derrière du terrain. La mission handicap vient en plus. C'est ce que vous voyez en bleu clair. Elle vient renforcer. Bien sûr, il y a toute une phase d'intégration avant le premier jour pour déclencher des visites médicales si nécessaire, etc. avec notre médecin du travail sur nos différents établissements pour vérifier qu'au premier jour, le collaborateur puisse avoir déjà une bonne partie de son matériel nécessaire pour travailler. On va déclencher rapidement, si nécessaire, une étude de poste. Alors, ça fait partie des préjugés qu'on a tous et j'y reviendrai. Est-ce qu'il faut forcément un aménagement de poste ? Pas forcément. Et très peu souvent, finalement. Je vois Edith qui valide ce que je dis. Du coup, il ne faut pas imaginer que systématiquement, une personne qui va arriver dans votre structure sera une personne où il faudra aménager son poste. Ce n'est pas la réalité. Du coup, cette partie intégration avant de la mission handicap, c'est pour vérifier qu'on aura tous les moyens nécessaires. le premier jour du collaborateur. On le fait à un mois aussi, parce que parfois, il nous arrive que le candidat n'a pas exprimé lors de l'entretien un aménagement de poste nécessaire. Et que finalement, en travaillant dans notre environnement technique, informatique, les locaux, on travaille beaucoup en space space, il n'a pas forcément évoqué son handicap. Et au bout d'un mois, il s'aperçoit finalement qu'il a une fatigabilité plus importante. Et que là, il faudra peut-être faire quelque chose pour lui. On le fait également à trois mois. Et après, on fait un suivi tout au long de l'année du collaborateur. Suivi qui est fait par la mission handicap. Bien sûr, il a son suivi managerial classique ou les ressources humaines. Et nous, on vient en renfort de cette partie-là. On adapte. Peut-être que du coup, il va solliciter une formation en anglais. Je reviens sur un problème auditif et qu'il n'est pas forcément très à l'aise pour le faire que de manière distancielle. On va du coup pouvoir financer un aménagement pour faire du one-to-one sur une formation en anglais. Et après, tout un suivi de la part des équipes de la mission handicap. On a fait l'intégration. Et du coup, après, on passe du coup à ces fameux aménagements et coûts. Alors, aujourd'hui, s'il y a un chiffre que je voudrais que vous reteniez sur cette slide, c'est que 80% des personnes que vous allez recruter, elles n'ont pas besoin d'aménagement. Donc, finalement, moi, je ne vous parle que 15% des collaborateurs. Chez Expléo, on est même en dessous des 15%. 80% des handicaps sont invisibles. Ça, c'est une donnée que nous avons un peu partout. Je pourrais être en situation de handicap. Vous le voyez en niveau audio, etc. Et je pourrais avoir un aménagement auditif que vous ne verriez pas. Je pourrais avoir d'autres types de handicap. Je pourrais être diabétique, retour de cancer, etc. Vous ne les verriez pas non plus. Alors là, je suis assise sur une chaise. Vous ne savez pas si c'est une chaise classique ou un fauteuil. Aujourd'hui, on a vraiment la représentation du fauteuil. Dites-vous que c'est un stéréotype, un préjugé. Aujourd'hui, il existe une multitude de pathologies. La plupart sont invisibles et la plupart n'ont pas besoin d'aménagement. Si jamais vous avez besoin d'un aménagement, je pense qu'Edith vous a bien expliqué déjà les financements, etc. Sachez que le coût, aujourd'hui, il est vraiment minime pour les sociétés. Soit parce que l'ensemble est pris en charge par la GIFIP si vous n'êtes pas sous accord. Soit parce qu'avec les accords d'entreprise, 100% des aménagements sont pris en charge par votre budget de l'accord handicap, suivant comment vous l'avez négocié. Donc, les coûts ne sont vraiment pas un sujet. Donc, il faut vraiment tomber ce stéréotype et ce préjugé de dire embaucher une personne en situation de handicap, ça va me coûter de l'argent sur son aménagement. Déjà, il n'en aura pas forcément besoin. Et en plus, vous avez énormément de structures qui vous aident à obtenir l'ensemble des coûts nécessaires. Il y a aussi des aménagements qui sont bénéfiques à tous. Et ça, c'est aussi important de le noter. Ça veut dire que peut-être qu'un aménagement que vous feriez pour une personne en situation de handicap va en fait satisfaire un bon nombre de personnes qui travaillent avec vous. Je vous parlais tout à l'heure, chez Expléo, on est beaucoup en open space. Et du coup, on a décidé de mettre des cloisons qui coupent le son. Ces cloisons-là, des fois, on les a renforcées sur des plus grands plateaux parce que ça a été demandé par des salariés qui étaient en situation de handicap. Et finalement, elles servent à l'ensemble des salariés. Maintenant qu'on a fait l'aménagement, il nous reste du coup toute cette partie sensibilisation. Si vous avez fait du recrutement, vous avez sensibilisé vos équipes recrutement. Si derrière, du coup, vous avez tout fait pour réaliser ces aménagements de postes, etc. Vous avez fait une intégration réussie, mais finalement, vous n'avez pas sensibilisé l'ensemble de vos collaborateurs. Vous risquez d'avoir, du coup, une intégration, une réalisation de postes qui peut être moins réussie. N'hésitez pas, cette sensibilisation, elle est faite pour tout le monde. Elle peut servir à vos salariés aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que le handicap ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Vous allez rencontrer demain des personnes qui sont en situation de handicap dans la rue et vous serez content de savoir si, finalement, une personne qui est malvoyante, est-ce qu'il faut l'aider ou pas à traverser le passage piéton ? Comment est-ce qu'il faut l'approcher pour l'aider, du coup, une personne qui est de petite taille à attraper son paquet de pâtes dans un rayon de supermarché ? Toutes ces questions-là, c'est des questions que tout le monde se pose. Et cette sensibilisation que vous avez proposée à vos salariés peut parfois démystifier un petit peu les idées préconçues que nous avons. Chez Expleo, on fait plusieurs actions que je vous en ai mis là. Je vous en ai mis quelques-unes. La première et la plus importante pour nous, c'est la Handi Week. Donc, c'est nos semaines de sensibilisation liées au handicap. À chaque fois, on prend une thématique qu'on essaye de décliner au mieux pour l'ensemble des salariés. On a pris, par exemple, les troubles dys que vous voyez là sur la droite. On a fait un webinar sur ces troubles dys, ce qui permettait en fait à chaque salarié de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière la dyscalculie, la dyslexie, la dyspraxie, etc. On essaye toujours de le faire de manière ludique. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui contraîne vos salariés. Par contre, on est tous d'accord qu'on a une soif d'apprendre et d'avoir des informations intéressantes que vous pouvez peut-être ressortir le samedi soir lors de votre dîner avec vos amis. Donc, du coup, ça sert aussi à ça, à apprendre des choses. Il faut que ça soit, du coup, des choses qui sont des quiz et des webinars qui sont apprenants. On essaye aussi de mettre parfois des concurrences entre nos agences. Vous voyez sur la petite dernière photo à droite, c'est un on-bike. Du coup, vous motorisez le vélo avec vos mains. Et on a fait un concours entre notre agence de Saint-Quentin et notre agence de Toulouse. Hélas, c'est l'agence de Toulouse qui a gagné. Saint-Quentin a encore des progrès à faire là-dessus. On essaye aussi de faire des actions qui sont différentes. Vous voyez à gauche un recyclage de stylos. Ces stylos, après, ont été donnés une association avec la récolte de ces stylos. Ils pouvaient, après, d'ailleurs, financer des scanners, par exemple, pour des étudiants atteints de trouble 10. Donc, l'idée de toutes ces actions-là, c'est d'être présent tout au long de l'année auprès de nos collaborateurs. Pour ça, on utilise les journées mondiales sur les différents sujets, l'audition. Là, on a Octobre Rose, donc on a le retour de cancer et des choses comme ça, pour sensibiliser au plus grand nombre et qu'il n'y ait pas de tabou pour pouvoir parler ensemble du handicap. Et ça, c'est vraiment pour nous un levier important. Parce que finalement, si demain, dans une équipe, arrive un collaborateur avec un trouble 10, si le salarié qui a fait l'animation à 50 heures en Yvelines et qui a vu qu'il y avait des logiciels spécifiques pour les troubles 10, comprendra un peu mieux pourquoi le collaborateur a peut-être un ordinateur différent ou un logiciel différent, sans arriver à se poser des questions. Et voilà, il aura beaucoup plus de communication et de fluidité. Si je reprends tout ça dans un slide, du coup, c'est les préjugés et les stéréotypes qu'on a tous. Je pense que c'est vraiment la clé de recruter une personne en situation de handicap dans une entreprise. Vous vous dites, aujourd'hui, j'assiste à ce webinaire, mais pour moi, il n'y a pas de candidat. Si Explo est capable de trouver des bacs plus soins qu'avec une mobilité, vous trouverez votre bonheur, n'hésitez pas. Je vous ai donné plusieurs astuces sur du sourcing différent, mais il y a des candidats. Et s'il n'y en a pas, il y a aujourd'hui plusieurs systèmes de reconversion professionnelle, plusieurs centres de rééducation, plusieurs formations qualifiantes qui pourront prendre des personnes en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas à peut-être monter un PEI, un PEC avec des personnes en situation de handicap. Je ne recrute pas et Christelle de personnes en situation de handicap parce que, du coup, ces aménagements vont être coûteux. Là, j'espère avoir, du coup, enlevé votre préjugé là-dessus. Il y a énormément de structures qui peuvent vous aider. Le Cap Emploi aujourd'hui est présent et pourra vous aider sur ces financements s'il n'y a jamais, il y a des coûts. Il ne faut pas oublier aussi que ces aménagements vont profiter à l'ensemble de votre structure. Vous pouvez me donner aussi la réflexion, c'est un temps managérial qui va être important. Recruter une personne en situation de handicap, mon manager va y passer peut-être 10-15% de son temps en plus qu'un collaborateur dit valide. C'est un préjugé. Ce n'est pas le cas. Pourquoi il y passerait plus de temps ? Il va faire une intégration qui va être réussie. Il va y avoir un support de la mission handicap en cas de problème ou de prestataires comme le Cap Emploi qui vont vous aider à l'intégrer. Et du coup, au contraire, le temps managérial consacré du coup peut-être à la diversité des profils que vous allez recruter va servir pour l'ensemble. On doute souvent que la diversité de profils est source de performance. Si vous ne recrutez que des clones, demain quand il y aura une problématique, ils vont tous répondre à la même chose. Si vous recrutez des personnes qui sont différentes, ils vont vous répondre des choses différentes qui vont vous permettre d'avancer plus loin sur votre projet. Est-ce que du coup, demain, je recrute une personne en situation de handicap, Christelle, ça ne va pas être possible, elle va être absente tout le temps ? Est-ce qu'elle va être vraiment plus souvent absente que du coup un salarié qui est aidant, que du coup des jeunes parents avec des enfants ou qui arrivent du coup à l'école maternelle pour la première fois et qui vont découvrir toutes les maladies infantiles ? Non, pas forcément. Ce qu'il va falloir gérer par contre, peut-être, c'est l'anticipation. Cette personne, elle sera peut-être absente, liée à des rendez-vous médicaux, liée à un suivi traitement médicamentaux. Si vous l'aidez, si vous l'encadrez, si vous prévoyez avec elle cette partie-là, elle ne sera pas plus souvent absente. Ça, c'est vraiment un préjugé. Au contraire, les études montrent que du coup, les personnes en situation de handicap, elles essayent au contraire de surévaluer, surperformer pour compenser le handicap. Donc, c'est un préjugé et là-dessus, il est complètement infondé. Et puis après, vous allez me dire, recruter une personne en situation de handicap, quand vous n'avez plus d'argument, vous allez me dire, voilà, la Christelle, c'est source de difficulté. À chaque étape, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir après des problèmes dans ses formations. Je vais avoir des problèmes dans son évolution, dans sa carrière. Peut-être avoir des problèmes sur une pathologie qui va évoluer, qui ne va plus correspondre à ses métiers. Et moi, je vais vous dire, c'est plutôt une chance, en fait, parce que ça va vous permettre de remettre en place vos process RH, de revoir ce que vous pouvez proposer, de revoir, du coup, vos formations, etc. Donc, il faut recruter une personne en situation de handicap. Vous imaginez que c'est peut-être une difficulté, mais finalement, c'est peut-être plus une opportunité. J'espère vous avoir convaincu. Je pense que votre présentation a été très inspirante et convaincante. Merci beaucoup. J'ai une petite question supplémentaire par rapport au handicapé. Vous les avez évoquées. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, Expleo est partenaire de la FEDE, du coup, qui gère ces handicapés un peu partout en France. Donc, la plupart aujourd'hui, écoles, d'ingénieurs, universités, créent des rencontres auprès des étudiants qui sont en situation de handicap et des entreprises. L'idée, ce n'est pas forcément de recruter immédiatement, mais de permettre à l'étudiant de se projeter demain dans une carrière avec son handicap et de le confronter à la vie professionnelle. Parce que finalement, par exemple, à l'université, il va avoir un tiers-temps pour un trouble 10. Comment demain l'entreprise va l'aider, du coup, à gérer son trouble 10, puisqu'il ne pourra pas avoir un tiers-temps supplémentaire sur une réunion, par exemple. Donc, on est là pour, en fait, projeter l'étudiant sur sa carrière de demain et les outils mis à disposition. Donc, c'est des rencontres étudiants. Des rencontres étudiants. Ok, très bien. On va s'enseigner pour voir comment on pourrait peut-être proposer un handicap avec des écoles du territoire, pourquoi pas. Et merci donc pour toutes ces informations qui tentent d'enlever tous les biais que nous pouvons avoir, que ce soit pour les salariés en interne aussi et les recrutements. J'ai une petite question également pour Thibaut Lacheteau. Est-ce que vous avez des cas concrets à nous présenter de réussite d'intégration ? Oui. Alors, j'en ai plusieurs en tête. J'ai plusieurs en tête. Bien que je sois présent dans cet établissement depuis peu de temps, mais la réussite finalement des quelques cas que j'ai en mémoire, c'est finalement la coordination de trois éléments. L'écoute, la bienveillance et puis l'exigence professionnelle qu'on doit avoir envers nos collaborateurs. C'est la combinaison de ces trois éléments. Et j'ai deux exemples. L'un qui était une personne qui était au ménage pendant de longues années et qui, du fait des difficultés qu'il avait, est venu sur un service courrier avec une vraie appréhension de revenir sur le ménage. Et après, on travaillait des comptes avec cette personne. Et d'accompagnement, eh bien, on l'a remis sur des missions de ménage. Et finalement, il a été très reconnaissant de devenir polyvalent. Et cet accompagnement, il s'est fait par d'autres personnes en situation de handicap et accompagné par tout le personnel, par des chefs d'équipe. Et on voit bien qu'avec une exigence professionnelle, avec la compréhension des besoins du client, on arrive finalement à faire évoluer nos collaborateurs dans le bon sens, dans le sens qui lui permet un épanouissement professionnel. Dans d'autres domaines, j'ai deux cas, par exemple, de personnes qui étaient sur des travaux administratifs qui avaient un bac plutôt professionnel. Et on leur a permis d'avoir une formation. L'un, un diplôme de technicien supérieur système et réseau. Et donc, ça lui a demandé du travail supplémentaire. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on lui a décroché un stage dans une entreprise pour lui permettre de venir certifier ou en tout cas valider sa formation. On a une autre collaboratrice qui était sur des travaux administratifs uniquement de l'accueil. Elle nous a demandé une formation d'employé administratif et accueil. Eh bien, cette formation va lui permettre soit qu'on lui retrouve une mission, soit éventuellement qu'elle puisse prétendre à des missions dans le milieu ordinaire. Voilà un petit peu des retours d'expériences très concrets qu'on a eu à gérer et qu'on a vécu avec nos collaborateurs ces derniers temps. Merci. Très bien, merci. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Est-ce que vous avez peut-être des commentaires ou des choses à ajouter de votre côté ? Non, bon, nous allons donc clôturer. Quelques informations. Vous pouvez tout au long de l'année recruter par le biais de notre plateforme de l'emploi, ski-emploi.fr. N'hésitez pas à vous y inscrire. Postez vos offres. Et vous pouvez également accéder à tous les webinaires que nous avons réalisés. Donc, Ski emploi et le service emploi de la communauté d'agglomération via donc la chaîne YouTube qui s'affiche à l'écran. Et vous pouvez partager également, nous demander de partager vos actualités via le LinkedIn de Ski emploi. Alors, nous restons à votre disposition. Tout le service de Saint-Quentin-en-Yvelines et le service emploi reste à votre disposition. Et n'oubliez pas également, nous avons le networking qui est prévu pour répondre aux personnes donc RQTH sur la thématique moins handicap, comment j'en parle en entretien. Donc, c'est aujourd'hui de 16h à 17h30. Je vous invite tous et toutes à vous connecter tout à l'heure et à apporter vos conseils donc avisés à toutes les personnes qui seront connectées. Et ils pourront ainsi préparer leur entretien et être beaucoup plus performants peut-être pour jeudi. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Et à bientôt donc sur le networking. Au revoir. Au revoir.